Regarde, comme c'est beau ! Tu imagines là, cette structure, c'est un peu l'origine de notre existence, l'origine des cellules, tu vois. Tout a commencé dans une bulle, je trouve ça fascinant. La mousse est fascinante. Tu vois, moi c'est plutôt ce qu'il y a en dessous des bulles qui m'intéresse. Evidemment, je sens un peu de mépris dans ta voix, mais tu sous-estimes l'intérêt de cette structure moléculaire des bulles, tu vois. C'est fascinant, tu vois, les bulles, si tu parles de Sébastien Kaufmann. Lui, il fait des vraies bulles avec du savon, ça c'est bien. Ouais, mais ça intéresse aussi les scientifiques. Forcément, Vipke Drenkan, qui est au CNRS, elle, elle étudie les mousses, les bulles. Il faudrait la faire rencontrer Sébastien Kaufmann, je suis sûr qu'ils ont plein de choses à se dire, tu vois. Non mais regarde, si on prend un échantillon, je suis sûr, si on le regarde de près. Eh Bruce, Bruce, viens voir, regarde, regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est l'origine de la vie. Ça. C'est fascinant. Jamais vu la mousse comme ça. Il est parti avec ta bière là. Avec modération. Huypke, pourquoi quand je trouve dans une pellicule de savon, ça fait une bulle de savon ? Alors ça c'est une très bonne question et tu sais qu'il y a des scientifiques qui depuis des centaines d'années se posent exactement cette question. Donc il y a certaines choses que les scientifiques comprennent. Donc l'élément important, qu'est-ce que tu mets dans ton liquide pour que ça fasse une bulle ? Du savon. Du savon. Tu sais qu'est-ce que c'est du savon ? Tension actif. Un tensio actif. Ok, un tensio actif. Donc imaginons, ça c'est un tensio actif. Donc les tensio actifs, c'est des petites molécules, beaucoup, beaucoup plus petites que ce que j'ai là. Mais vous pouvez imaginer, c'est à peu près ce même principe. Vous avez un molécule qui a une partie qui adore l'eau et une partie qui déteste l'eau. Et donc le savon, c'est plein de molécules comme ça. Et quand vous les jetez dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Si je mets un molécule comme ça, ça mousse. Mais pourquoi ça mousse ? C'est parce que quand je mets un molécule comme ça dans l'eau, j'ai une grande partie qui déteste l'eau. Et donc le molécule va se mettre à l'interface et sortir la partie qui déteste l'eau. Et donc quand tu fais une bulle de savon, et maintenant tu dois imaginer, tu as plein, plein, plein de molécules comme ça, mais beaucoup plus petites dans l'eau. En fait, toutes ces molécules vont se mettre à la surface. À la fois à l'extérieur, à la fois à l'intérieur. Et donc si tu as plein de molécules dans un film de savon, tu dois l'imaginer un peu comme ça. Donc si tu as ton film de savon, tu as les deux côtés de ton film de savon. Plein, plein, plein de molécules comme ça. Et ces molécules-là se répoussent. Et c'est ça qui va stabiliser ton film de savon. D'accord, mais... Quand je fais une bulle, je la sépare. Comment ça se fait que j'ai deux bulles ? Bah, tu en as tellement, tu as des milliers et des milliards de molécules dans ton eau. Donc tu vas mettre la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Mais le phénomène reste pareil. Si je les remets, pourquoi j'ai nouveau une seule bulle ? Ça, c'est une très bonne question. Et je te dis, c'est encore une question en recherche auxquelles les gens ne savent pas très bien répondre. D'accord. Et c'est une des raisons pour lesquelles des artistes et des scientifiques travaillent ensemble pour mieux comprendre et mieux maîtriser. D'accord. Donc si j'ai bien compris, tant qu'il y a un film, je peux faire des bulles. Exactement. Et quand tu as encore assez de molécules, de savon. Et pourquoi les bulles rebondissent sur une autre bulle ? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça ? À nouveau, pour la même raison. Donc si on reprend notre tensioactive, donc si tu as ton film de savon là, tu dois imaginer, tu as plein, plein, plein de molécules de tensioactive qui font une espèce de tapis sur ton film de savon. D'accord. Et maintenant, ta bulle qui arrive de l'autre côté avec son propre tapis de molécules de savon. Tu dois imaginer la bulle là-haut avec plein de molécules comme ça. Et donc ces deux molécules se rencontrent et se repoussent aussi. Et ça va repousser ta bulle. D'accord. Et du coup, je pourrais séparer ma bulle avec du courant d'air. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. J'ai fan. J'adore bosser avec des chercheurs. Et Wipke, tu pourrais m'expliquer pourquoi il y a des couleurs dans les bulles ? Alors si tu regardes déjà de près, tu as des couleurs très différentes. Donc tu vois, tu as du rose, du vert. Et plus tu vas vers le haut, plus tu as des couleurs pures. En fait, ça, c'est des couleurs les plus pures qu'on connaît dans la nature. Le bleu, le jaune, etc. Et ce qui se passe, c'est que la lumière blanche qui sort ici de ton appareil, en fait, blanche, ce n'est pas une couleur. Blanche, ce que souvent les gens ne savent pas, en fait, c'est un mélange de beaucoup de couleurs différentes. Et donc ce qui fait ton film de savon, c'est la même chose qu'il fait l'arc-en-ciel ou la flaque d'essence à la station d'essence. Il va sortir certaines couleurs du mélange de couleurs dans le blanc. Donc ce que tu as, si tu fais un film de savon, donc comme sur une bulle, donc si là, on a un autre film, la lumière blanche va arriver, une partie est réfléchie, mais une partie est transmise. Mais un film de savon a deux côtés. Et en fait, de l'autre côté, il y a aussi une partie qui est réfléchie et une partie qui est transmise. Et les parties qui sont réfléchies dépendent de l'épaisseur de ton film de savon. Et donc, en fonction de cette épaisseur-là, la couleur de la lumière qui est réfléchie va changer. Et la raison pour laquelle les bulles de savon font ça d'une manière aussi efficace, c'est parce qu'en fait, ces films sont très très fins. Donc tu as une idée de l'épaisseur d'un film de savon, typiquement. Par exemple, pour faire ces couleurs-là. À un micron ? Là, en bas, où c'est rose-vert, c'est à peu près un micron. Là-haut, tu vois, là, tu n'as plus de couleur, en fait. À un moment donné, quand le film devient trop fin, toute la lumière passe. Et ça, c'est typiquement quand le film fait 100 nanomètres. Donc 100 nanomètres, ça veut dire que c'est mille fois plus fin qu'un cheveu humain. Donc c'est vraiment très, très... D'accord. Mais alors, pourquoi ces couleurs-là, elles peuvent se mélanger quand je souffle dessus ? On va laisser les couleurs apparaître. Ouais, parce que ce que tu fais quand tu souffles, en fait, tu vas tirer sur ton film de savon et localement, tu vois, là où tu souffles, les couleurs sont plus claires. Et plus les couleurs sont claires, plus ton film est fin. Et ce que tu fais quand tu souffles, tu changes l'épaisseur de ton film de savon. Puisque l'épaisseur est liée à la couleur, tu changes les couleurs. Et donc tu peux travailler comme un peintre sur ta bulle de savon. Mais c'est marreillé. Et nous, au laboratoire, en fait, on utilise ça pour mesurer. Nous, on travaille beaucoup pour comprendre justement quel type de molécule de savon il me faut pour faire des bulles stables. Et on utilise ces couleurs-là pour mesurer justement l'épaisseur de la bulle de savon. En connaissant ces couleurs, je peux savoir si ma bulle va durer longtemps ou pas, ou ça va éclater bientôt. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. Plus le rose, le vert, plus la bulle va encore durer. Mais de vraiment dire, OK, pour cette couleur-là, j'ai mon tensio-actif parfait pour faire la bulle parfait. Les scientifiques n'y sont pas encore. J'ai compris. Et Bipke, pourquoi quand je fais une bulle de savon que je remplis de fumée, que je la perce, elle s'en va ? on va faire le. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec la fumée. En fait, tu pourras faire exactement la même chose sans fumer. Et un peu la même raison que tu ressens quand tu essaies de gonfler un ballon. Quand tu gonfles un ballon, qu'est-ce que tu ressens ? Il faut souffler très fort au début. Exactement. Il faut souffler fort, ça signifie qu'il faut appliquer une pression pour gonfler le ballon. Et en fait, les bulles de savon, c'est un petit peu comme un ballon de boudruche. Il y a dans le film de savon une espèce de tension. Et donc, quand tu veux gonfler une bulle de savon, il faut travailler contre cette tension. Donc, il faut appliquer une pression. Et ça signifie, si tu as ta bulle de savon, la pression à l'intérieur de la bulle est plus grande que la pression à l'extérieur. Et donc, avec ce que tu viens de faire là, tu as percé un trou et puisque la pression est plus grande à l'intérieur, la bulle va se vider progressivement. D'accord. Intéressant. Et comme tu as dit au début, quand tu gonfles ton ballon, au début, c'est plus difficile parce qu'en fait, plus la bulle est petite, plus cette pression est grande. Donc, si tu fais une plus grande bulle, par exemple, tu peux l'essayer, normalement, elle devrait se vider au début plus doucement que la petite bulle. Si je fais une grosse bulle et une petite bulle à côté, du coup, si j'ai bien compris, je vais la visualiser avec de la fumée. la petite bulle va se vider dans la grande. Exactement. Parce que la pression dans la petite bulle, elle est plus grande et quand tu fais un trou entre les deux, là où la pression est plus grande, ça va se vider dans un de là où la pression est plus faible. D'accord. Et j'ai une question un peu particulière. Mais depuis que je travaille avec vous, j'utilise des polymères super intéressants. Alors, pourquoi ? Quand je fais une bulle, on la laisse sécher, elle peut durcir. Ça, c'est de la magie, ce n'est pas la science. D'accord. À laability. On ne peut pas le faire ça maintenant. On ne peut pas le faire ça maintenant. On ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Alors on peut se poser la question, pourquoi un artiste, une scientifique travaille ensemble ? Et en fait ça fait maintenant deux ans qu'on travaille ensemble assez régulièrement, parce qu'on s'est rendu compte, moi au laboratoire et Sébastien dans son atelier, on regarde les mêmes objets, mais pas du tout de la même manière. On travaille d'une manière très très similaire, donc on fait des expérimentations, beaucoup d'expérimentations, on teste différentes molécules de savon, différentes manières de créer des bulles, mais on les regarde. Moi au laboratoire avec des grosses machines, on fait des mesures très très précises. Sébastien au laboratoire, il fait des expérimentations un peu plus simples, mais on essaie de contreprendre un peu les mêmes mécanismes, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Et donc on s'est rendu compte qu'en travaillant ensemble, c'est pas qu'intéressant pour Sébastien de comprendre pourquoi sa bulle est stable, et pourquoi il a les couleurs, et pourquoi il a une pression à l'intérieur de la bulle, mais aussi pour nous les scientifiques, en fait on se rend compte, sa manière de travailler, ça nous inspire. Moi au laboratoire, par exemple, j'utilise maintenant certaines techniques que j'ai apprises, grâce à Sébastien, et on utilise même les formulations que lui a optimisées pour faire ses bulles dans notre laboratoire, parce qu'il arrive à faire des bulles beaucoup plus stables que nous. Donc il y a vraiment un vrai échange d'un an, d'un an, entre nos deux. Je trouve génial de travailler avec les chercheurs du CNRS, c'est qu'on peut avoir les idées les plus folles, et ils sont là pour nous aider à les faire. Et ça c'est juste magnifique. Tu fais quoi là ? Moi ? Je bulle. Bon, si vous voulez voir plus de vidéos, tapez Le Curieux Festival, sur tous les réseaux sociaux. Non mais Bruce, je bulle, tu sais, c'est parce que je faisais rien, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada